En ce dimanche 19 avril, je souhaite la bienvenue à vous tous qui vous joignez à nous via la page YouTube ou la plateforme Zoom de l'Église Renaissance. En Esaïe 66, nous lisons ceci. « Voici ce que dit l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marche-pied. Quelle maison pourrez-vous me construire et quel endroit pourra être mon lieu de repos? Tout cela, c'est ma main qui l'est fait. Et tout a alors reçu l'existence, déclare l'Éternel. Voici sur qui je porterai les regards, sur celui qui est humble et a l'esprit abattu, sur celui qui fait preuve de respect vis-à-vis de ma parole. » Ce matin, c'est ce peuple qui s'humilie devant le Seigneur, qui reconnaît son besoin de son Dieu et qui respecte cette parole vivante qui se rassemble autour de cette parole, justement, pour recevoir instruction et se laisser diriger par l'Esprit de Dieu. Encore une fois, bienvenue et remettons ce moment au Seigneur dans la prière. Courbons nos têtes un instant. Père Céleste, c'est avec un esprit humble et un profond respect envers ta personne et ta parole que nous nous rassemblons virtuellement ce matin. Nous désirons réellement ces moments avec toi. Nous avons besoin de ces moments avec toi. Ce culte, Seigneur, se veut non seulement une nourriture pour notre esprit, mais surtout une adoration sincère du seul vrai Dieu, du Dieu trois fois saint, du puissant créateur des cieux et de la terre. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse que Dieu est grand. Amen. Alors, ce sera une belle aventure à vivre avec vous. Parlant des enfants maintenant, voici l'histoire pour vous ce dimanche. Est-ce que certains peuvent reconnaître ce que je tiens dans ma main, si on peut le voir assez clairement? C'est une autre forme, une autre variété de ceci. Une batterie ou une pile électrique. Et celle-ci a la particularité d'être rechargeable. Une pile rechargeable. Alors, quand une pile rechargeable ne contient plus d'électricité, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'elle est déchargée. Elle est vidée d'énergie et doit être branchée à une prise électrique pour pouvoir fonctionner à nouveau. Eh bien, saviez-vous que Jésus nous encourage à nous décharger? Voici ce que l'apôtre Pierre écrit dans sa première lettre, 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alors, comment on fait ça? Comment on se décharge sur Jésus de ses soucis? Eh bien, c'est tout simple, par la prière, par une conversation avec Dieu, en lui remettant nos inquiétudes ou nos péchés, nos fautes, tout ce qui nous accable et tout ce qui nous fait mal. Autrement dit, par la prière, nous transférons notre mal, notre souffrance à Jésus qui l'a porté pour nous sur la croix. Nous en sommes alors vidés. Puis, il nous donne en échange son pardon et sa force. Jésus nous recharge en quelque sorte d'une nouvelle énergie spirituelle. Nous devenons une nouvelle pile chargée de la puissance même de Dieu. Et cette énergie divine, cette puissance de Dieu va nous permettre, par exemple, d'éclairer les autres, de mettre cette lumière de la parole dans le cœur des autres aussi, ou encore de réchauffer notre cœur qui a froid et de chasser les ténèbres, d'être cette lumière qui chasse les ténèbres dans notre cœur, dans nos pensées ou dans le monde, par la consolation qu'apporte la Bible. Ça, c'est toute une bonne nouvelle. Alors, je vous invite à prier avec moi pour dire merci à Jésus pour cette invitation à nous décharger sur lui, mais aussi à être rechargé par lui. Prions. Seigneur, eh bien, tout simplement, on veut te dire merci. Merci de ce rechargement qui se trouve seulement en toi. Mais quel rechargement! Aide-nous, s'il te plaît, à rester toujours branché sur toi. Et que ta lumière, ta puissance, brille non seulement en nous, mais à travers nous, s'il te plaît. Amen. Ce culte que nous faisons ce matin, comme tous les cultes du dimanche, durant ou hors pandémie, se veut une offrande renouvelée hebdomadairement de notre vie, de notre temps, de nos ressources. On se place entièrement sous la direction de Dieu, sous l'autorité de Christ, parce que nous lui appartenons. Et tout ce que nous possédons lui appartient aussi. C'est ce que David, par exemple, souligne dans le psaume 24. « C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui l'habitent. » Eh bien, les offrandes que nous apportons au Seigneur font partie intégrale de ce culte que nous rendons au Seigneur Jésus. C'est une façon pour nous de manifester concrètement notre accord avec cette réalité que tout appartient à Dieu et que nous sommes des intendants, des administrateurs, des gérants des biens que le Seigneur place entre nos mains. Et concernant une partie de ces biens, voici ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens dans sa première lettre au chapitre 16. Il dit, « En ce qui concerne la collecte en faveur des saints, faites-vous aussi, comme je l'ai prescrit aux Églises de la Galatie, que chacun de vous, le dimanche, mette de côté chez lui ce qu'il pourra en fonction de ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour récolter les dons. » Donc, nous pouvons participer à ce culte, soutenir la mission de l'Église Renaissance, la mission de notre association d'Église, la mission de nos frères et sœurs qui sont en mission, que ce soit dans la traduction de la Bible, dans le service au prochain, dans la formation d'ouvriers et de disciples de Jésus-Christ. Par nos biens financiers et matériels, nous participons activement à la mission de Jésus-Christ. Et comme nous l'avons communiqué il y a quelques semaines déjà, vous pouvez nous faire parvenir vos offrandes à travers le portail de canadon.ca ou nous le faire parvenir par la poste ou encore le déposer dans la boîte aux lettres sécurisée, verrouillée de l'Église. Merci pour votre contribution à notre mission. Et je vais maintenant prier pour ces offrandes que nous voulons offrir au Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous reconnaissons que tu es le divin propriétaire de tout ce qui existe. Nous reconnaissons aussi humblement la confiance que tu nous accordes en plaçant entre nos mains ces précieuses ressources financières et matérielles. Nous voulons t'offrir maintenant les fruits de notre labeur et les bénédictions de ta grâce. Veuille bien les accepter, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette semaine, nous avons entendu parler dans les médias de la crise qui se vit dans les CHSLD. Beaucoup de nos aînés se retrouvent avec très peu de ressources. Grande solitude, grand isolement. Et ce matin, nous voulons prendre un temps pour élever ces aînés, nos parents, nos grands-parents, pour certains, des amis. Ce combat est difficile, il est dur. Et c'est pourquoi nous venons au trône de grâce, que le Seigneur puisse se toucher, non seulement ses résidents, mais aussi tous ceux et celles qui s'activent pour leur venir en aide dans des conditions qui sont particulièrement exigeantes et stressantes. Donc, il est important dans ce moment maintenant de prière pastorale, d'élever ces personnes. Et on veut élargir aussi pour demander la grâce de Dieu sur les autres personnes qui travaillent d'une manière ou d'une autre pour rendre ces différents services, ces ministères, qu'on le réalise ou pas, possibles auprès des personnes les plus vulnérables de notre société. Alors, à nouveau, comme à chaque dimanche, nous prenons un temps dans la prière pour intercéder pour les personnes vulnérables et dans le besoin. Alors, à nouveau, présentons-nous et restons devant ce trône de notre Seigneur pour élever ces personnes. Et je veux commencer d'abord, Seigneur, pour t'élever ton Église qui, dans plusieurs régions du monde, lutte au sein de cette souffrance mondiale. Seigneur, nous croyons que tu souhaites apporter ta guérison et nous croyons que tu as le pouvoir de guérir. S'il te plaît, viens au secours de notre incrédulité. Seigneur, nous entendons à travers les témoignages au cours des dernières semaines que plusieurs personnes, on pense aux enfants de croyants, entre autres enfants devenus adultes, qui se questionnent. Il y a des questions qui surgissent dans leur cœur, des désirs qui ont été étouffés, qui reviennent à la surface à cause de cette pandémie, à cause de cette crise. Seigneur, nous te prions dans ta bonté de diriger plusieurs de ces personnes à la repentance et à une foi obéissante en ton Fils Jésus. Nous voulons te remercier pour tout le personnel médical qui se tient au front, aux premières lignes de cette guerre contre la pandémie. Seigneur, je te prie d'affermir leur rang et de fortifier ces hommes et ces femmes à travers ton énergie surnaturelle, ta puissance surnaturelle. Nous te remercions pour leur dévouement et pour leur amour et qu'ils puissent continuer ce service, ce ministère auprès de nos bien-aimés, auprès de nos concitoyens les plus vulnérables, nos aînés. Nous voulons te remercier pour ces compagnies qui produisent ces équipements de protection. Nous te remercions pour ces ressources qui nous permettent de protéger le personnel médical et tous les préposés qui viennent en aide à ces personnes vulnérables. Puisses-tu aussi, Seigneur, affermir le travail de leurs mains, de ces compagnies, de ces ouvriers. On veut te remercier pour les agents de paix, les policiers, les serviteurs, les fonctionnaires, ceux qui travaillent dans le transport en commun, Seigneur, toutes ces personnes qui nous permettent d'accomplir à notre tour notre travail ou qui veillent sur nous, parfois sans une protection adéquate. Seigneur, renouvelle leur énergie à eux aussi, s'il te plaît, et je te prie de les protéger de la maladie. Et particulièrement ce matin, nous voulons t'élever ceux qui vivent dans un CHSLD ou ceux qui vivent dans une résidence pour personnes âgées. Seigneur, peux-tu encourager ces résidents qui souffrent d'isolement et de solitude? Je te prie de venir manifester ta présence dans leur cœur et de leur montrer que tu souhaites, Seigneur, être cette présence rassurante et fortifiante. auprès d'eux et en eux. Je te prie de fortifier le personnel qui prend soin, Seigneur, de ces aînés et de ces personnes malades et vulnérables. Je te prie d'empêcher la transmission du virus dans ces centres-là et de réconforter les membres des familles qui ne peuvent rendre visite à leurs parents. Console leur cœur, s'il te plaît. Et Seigneur, on pense aussi à ces régions du monde qui n'ont pas les ressources que nous avons. plusieurs régions en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud n'ont pas toutes ces merveilleuses ressources et ces moyens financiers pour se protéger dans ces villes énormes, sans grandes ressources d'hygiène. Eh bien, Seigneur, ce matin, je te demande d'épargner ces pays, s'il te plaît, de ce fardeau de cette maladie et d'apporter une protection spéciale sur ces plus vulnérables parce que nous savons que tu es un Dieu qui est proche de la veuve, de l'orphelin, des pauvres, des étrangers, des plus vulnérables de notre société. Amen. J'ai une confession à vous faire. Je commence à être drôlement fatigué d'entendre parler de la COVID-19. Vraiment, ras-le-bol. C'est le sujet, pas de l'heure, pas du jour, ni de la semaine, ni même du mois. Ça sera certainement le sujet de l'année, probablement de la décennie et possiblement de notre vie. Je ne peux pas écouter une émission de télévision, ouvrir un poste, regarder un site d'information en ligne sans entendre parler de la COVID-19. C'est omniprésent, c'est planétaire. On ne peut s'en sauver. COVID-19 par-ci, COVID-19 par-là, ça ne cesse pas. C'est pourquoi j'ai une idée cette semaine. J'aimerais proposer aux Nations Unies de renommer la Terre. On devrait l'appeler la planète COVID-19. Alors, j'ai Max, notre technicien, qui est avec nous, qui est un grand fan de la science-fiction et va pouvoir certainement s'identifier avec moi, qui le suit aussi. On pense à ses séries de Star Trek, Patrouille du cosmos et plein d'autres ouvrages de science-fiction où on retrouve des planètes, justement, un peu comme Arcanist 4, d'Orvan 5 ou Ligon 2. Ce sont des noms authentiques dans des ouvrages de science-fiction et de Star Trek. Même le petit prince de Saint-Exupéry a un astéroïde qui s'appelle B612. Alors, pourquoi pas COVID-19? Bon, peut-être que ça ne sera pas accepté, mais quand même. Mais plus sérieusement, il est pas mal clair que cette crise que nous vivons actuellement, et nous sommes en plein dedans, sera la plus importante crise de notre époque, de notre temps. À moins qu'il y ait une nouvelle guerre mondiale qui éclate, mais ça, c'est une autre histoire. Et je l'ai déjà dit, cette crise, elle est sévère. Elle coûte la vie à plusieurs milliers, dizaines de milliers de personnes à travers le monde. Elle est universelle, donc une pandémie, une épidémie globale. Et elle est longue. Ses effets vont encore se faire sentir. On n'en est pas sortis pour bientôt. Et dernièrement, les autorités sanitaires et publiques nous mettaient en garde contre un autre danger qui nous guette tous. Je souligne le mot tous. La détresse psychologique et la dépression. Cette mise en garde doit être prise au sérieux. Certains spécialistes vont jusqu'à dire que nous allons, plusieurs, vont vivre dans quelques mois, une fois que cette crise sera passée, le syndrome du choc post-traumatique à cause des circonstances, des limitations, de la tension que nous aurons enduré pendant des mois. Alors, comment peut-on faire face à cette crise? Et comment peut-on prévenir ou se sortir de cette menace qu'est la détresse psychologique et la dépression? Eh bien, ce matin, j'aimerais vous présenter l'expérience d'un descendant de Lévis, un Lévite, descendant de la famille de Corée, qui a connu, lui aussi, une profonde dépression. Et à travers son expérience, qu'il nous livre à travers deux psaumes, des psaumes que j'appelle Siamois parce qu'ils sont reliés, selon les experts, deux psaumes Siamois qu'il a composés, ces choses, ces psaumes nous pointent dans la bonne direction. Et son expérience, sa douleur et les pistes de solutions qu'il a trouvées pour gérer sa douleur vont nous aider, nous aussi, en cette période de tension et de crise. Et c'est pourquoi je vous invite à prendre avec moi, ouvrez vos Bibles au psaume 42 et 43. Psaume 42 et 43 et je vais en faire la lecture. Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, oh Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse, où est-on Dieu? Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fêtes. Pourquoi être abattu, mon âme, et gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattu en moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermont, depuis le mont Mitzéar. L'abîme appelle un autre abîme aux fracas de tes cascades. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges, j'adressais ma prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'insultent et me disent sans cesse, Où est ton Dieu? pourquoi être abattu mon âme? Et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Rends-moi justice au Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délive-moi des hommes trompeurs et criminels. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité qu'elle me guide et me conduise à ta montagne sainte et à ta demeure. J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu, ma joie et mon allégresse et je le célébrerai sur la harpe. Ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi être abattu mon âme et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Quel beau passage. Et vous avez remarqué ces dernières semaines, les psaumes ont eu une place particulière dans ma méditation personnelle et dans mon ministère en tant que prédicateur et c'est tout à fait normal. On y trouve tous les états d'âme possibles, une foule de situations et ce que nous vivons, ce que vous vivez, on peut certainement trouver un psaume avec lequel on peut s'identifier. Et comme je mentionnais tantôt, j'ai lu ces deux psaumes ensemble parce que pour plusieurs commentateurs, ces deux psaumes formaient probablement un ensemble au départ. L'absence, entre autres, de subscription au début du psaume 43, la répétition du même refrain qu'on trouve au verset 42 et à la fin du verset 43, le fait que le thème, le ton, et demeure le même et aussi que quelques manuscrits ont justement lié ces deux psaumes. Toutes ces choses sont des indices qui viennent appuyer l'opinion qu'il s'agissait au départ d'un seul psaume. Et en tout cas, pour le psaume 42, il est clair, il est attribué à des descendants de Corée. Alors, qui était ce descendant de Corée? Eh bien, Corée était un lévite, comme je l'ai dit tantôt, qui s'est rebellé contre l'autorité de Moïse et d'Aaron. On trouve cet épisode en nombre, chapitre 16. Et Corée a subi le jugement de Dieu pour s'être opposé aux représentants de Dieu. Mais certains de ses descendants ont survécu, naturellement, ils sont devenus des portiers, d'abord dans le tabernacle et par la suite dans le temple. Et plusieurs de ses fils de Corée se sont spécialisés, si on veut, ont développé un ministère en tant que compositeur et choriste doué. comme l'indiquent les titres des onze psaumes qui leur sont attribués et comme le sous-entend le verset neuf où il disait qu'il chantait ses louanges et qu'il se promenait devant la foule jusqu'au temple pour le service. Donc, il s'agissait essentiellement d'un directeur de louanges, un serviteur de Dieu qui était actif dans le culte qu'on rendait à Dieu au temple de Jérusalem. Alors, quelles sont les circonstances de vie de cet homme? Ce n'est pas très, très clair. On n'a pas une idée précise. Par ailleurs, nous avons des indices qui nous pointent et qui nous donnent une idée relativement claire de ce qu'il vit. On voit un homme qui est privé de se rendre au temple de Jérusalem pour y célébrer les grandes fêtes juives, les grandes fêtes religieuses juives. Et en lisant le texte, on se pose la question, mais pourquoi est-il privé de se rendre? Eh bien, on découvre qu'il aurait été probablement pris en otage, fait prisonnier de guerre et amené loin de la capitale. Et il est donc devenu un réfugié suite à un conflit quelconque. Un commentateur va décrire sa situation ainsi. Nous pensons qu'il s'agit d'un détenu quelque part entre le Liban et l'anti-Liban. Il parle du Mont Hermon, donc la région nord. d'Israël, qui se situe quelque part entre le Liban et l'anti-Liban, soit plutôt dans un convoi passant dans cette région et l'amenant plus loin encore. Au moment où il arrive aux extrémités de la Terre Sainte, au moment où son pied va fouler ou foule déjà le sol païen, jaillit alors l'un des plus beaux psaumes sur le temple et sur la Terre Sainte que contiennent le psautier. Fin de la citation. Donc, un homme qui est arraché de sa maison, arraché de sa communauté, arraché de son pays, arraché du culte qu'il rendait à son Dieu à Jérusalem dans le temple. il ne peut adorer son Dieu comme il est appelé à le faire et il en subit, il en ressent une profonde détresse spirituelle. Mais ce n'est pas tout, malheureusement. En plus de son exil forcé, ses adversaires, ses ennemis s'en prennent, s'attaquent à sa foi en Dieu. Regardez le psaume 42, par exemple, verset 4. On me dit sans cesse, où est-on Dieu? Au verset 10 et 11, il donne un peu plus de détails, il dit qu'il doit marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi, puis il ajoute, mes os se brisent quand mes persécuteurs m'insultent et me disent sans cesse, où est-on Dieu? Ses adversaires se font un méchant, malin plaisir de tourner le couteau dans la plaie de cet homme amené en captivité et on s'attaque spécifiquement à son Dieu et à sa foi en Dieu. Il est où ton Dieu dans tout ça? Il ne doit pas être bien, bien fort s'il nous a permis de te capturer, de te faire esclave. Ou peut-être, peut-être qu'il n'est pas aussi bon et qu'il n'est pas aussi compétissant que tu pensais. Après tout, il t'a abandonné à ton sort, n'est-ce pas? Ou alors, peut-être qu'il ne se préoccupe tout simplement pas de toi parce qu'il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Ses actions, ses moqueries ont été une source de profonde tristesse, de grande détresse dans le cœur de notre homme. Et remarquez, il le précise à deux reprises. Ils ne font pas ça une seule fois, ils le font sans cesse, jour et nuit, précise le psalmiste. C'est du harcèlement spirituel et psychologique qui génère une profonde souffrance psychologique et spirituelle dans le cœur de ce psalmiste. Et si on lit à nouveau le psaume 42 et le psaume 43 à la lumière des symptômes modernes de la dépression, on constate que cet homme en avait plusieurs de ces symptômes. Versets 2 et 6 parlent de nombreux soupirs et de gémissements. Verset 4, il pleure sans cesse. Verset 5, il manifeste de la mélancolie. Versets 6 et 7, son esprit est abattu. Verset 8, il a le sentiment d'être complètement submergé par les circonstances. Verset 3, 6 et 7, il parle d'isolement, de solitude. Verset 10, le sentiment d'avoir été oublié par Dieu. Verset 11, il parle de douleur physique. Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'insultent. et les psychologues aujourd'hui lorsqu'ils analysent les symptômes de la dépression mentionnent d'autres symptômes autant de nature physique que psychologique. Perte d'appétit, fatigue, perte d'énergie ou grande agitation, perte de sommeil ou la personne dort trop ou pas assez, gain de poids, perte d'intérêt sexuel, apparition de divers malaises dans le corps ou encore aussi des symptômes psychologiques. Une profonde tristesse, évidemment, est un des facteurs clés. Une lassitude, on n'a plus le goût à rien ou encore un sentiment de culpabilité ou d'échec, une diminution de l'estime de soi, des difficultés à se concentrer sur une tâche ou à prendre des décisions. Ceux-là, ce sont des symptômes psychologiques d'une dépression clinique. Mais la lecture de ces psaumes me permet un premier constat que je qualifie de rassurant. Même un croyant, même un serviteur de Dieu peut vivre une dépression. Alors, vous allez me dire, Stéphane, en quoi cela est-il positif? cela fait ressortir le fait que la dépression n'est pas simplement due à un manque de foi, à un faible niveau de spiritualité. Même des serviteurs de Dieu engagés et consacrés peuvent vivre une dépression sévère. sévère. Réalisons la vie de Moïse. Réalisons la vie d'Élie. Regardons l'exemple de Jonas et de Paul. Paul qui n'hésite pas à partager ses états d'âme plus d'une fois. Tous ces hommes ont connu des moments de dépression et même de dépression clinique sévère. et on va vivre nous aussi des moments plus légers que je qualifie ainsi plus légers de déprime. Pourquoi? Parce que nous vivons encore dans un monde brisé. Nous vivons encore dans un monde marqué par la chute coupée de Dieu. Nous vivons encore dans un corps qui est marqué aussi par la chute et donc qui va vieillir, tomber malade et mourir un jour. Nous avons une vieille nature avec laquelle nous devons lutter tous les jours. Nous avons l'adversaire de nos âmes, Satan, qui va tout faire pour nous décourager. Il ne faut pas être surpris à ce moment-là de connaître des moments de découragement et de dépression. Job dit ceci aussi, je suis environné de moqueurs et mon oeil doit contempler leurs insultes. C'est la situation de plusieurs de nos frères et de nos sœurs de l'Église persécutée. Et ces moqueurs, il y en a eu dans chaque génération et il y en a eu jusque dans la dernière génération. Rappelons-nous ce que Pierre disait dans sa deuxième épître. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise, ils disent où est la promesse de son avènement car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Encore une fois, des moqueurs qui remettent en question Dieu ou la bonté de Dieu ou la puissance de Dieu. Ce n'est rien de nouveau. Ce n'est rien de nouveau. Et bien d'autres facteurs peuvent déclencher une dépression. Une profonde déception, un profond désappointement comme une amitié qui fait naufrage, une perte importante comme son emploi ou une perte financière, la perte d'un être cher. Ça peut être tout simplement des problèmes hormonaux, des problèmes de santé physique, un accouchement difficile, un surmenage, un épuisement physique et mental, des pressions conjugales, familiales, professionnelles, financières, une sécheresse spirituelle. Tous ces éléments-là peuvent conduire, peuvent provoquer une dépression ou une dépression spirituelle ou les deux. Heureusement, il existe plusieurs sources d'informations sur la dépression et sur les moyens pour la prévenir ou si on tombe en dépression de s'en sortir. Et à la toute fin, je vais vous proposer quelques ouvrages qui parlent de dépression et de dépression spirituelle. Mais je vous invite, si jamais vous sentez ces choses commencer à se manifester, n'hésitez pas à demander de l'aide, à rechercher de l'aide et à parler de votre état d'âme. La pire des choses est de s'isoler et laisser ces ténèbres nous envelopper et tordre notre perception de la réalité ou de la rendre plus sombre qu'elle l'est réellement. Mais en même temps, nous voulons reconnaître que le croyant diffère de l'incroyant au niveau des remèdes à sa disposition. Le croyant a accès à une ressource encore plus fantastique, plus merveilleuse, plus grande et plus riche. Il a accès à Adonai, Rafa, l'éternel qui guérit. Et nous croyons que Dieu a inspiré le psalmiste, ce descendant de Corée, d'écrire ces deux psaumes, de mettre sur papier ces états d'âme, mais aussi ce combat qu'il a eu avec lui-même pour surmonter cette dépression, cet état d'âme. Et j'aimerais voir avec vous comment il s'en est sorti. Eh bien, la première chose, c'est ce que je viens de mentionner. D'abord et avant tout, il reconnaît sa souffrance. Il reconnaît qu'il souffre. Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis-tu au-dedans de moi? Alors ici, je dois reconnaître, il faut admettre que certains chrétiens cultivent des perceptions fausses et des attitudes malsaines concernant la santé mentale. Certains croient que parce que je suis un chrétien spirituel, je suis à l'épreuve d'une dépression quelconque. On ne peut pas tomber en dépression lorsqu'on marche fidèlement avec le Seigneur. Eh bien, cela est tout simplement faux. Personne dans ce monde déchu n'est à l'abri de la maladie physique ou mentale ou de la dépression. Personne. Et le déni ne guérit pas. Faire l'autruche ne fait pas disparaître le problème. Donc, premièrement, reconnaître qu'il y a bel et bien une souffrance. Et ensuite, deuxièmement, comme le psalmiste encore, se questionner sur la cause ou les causes de sa dépression. Pourquoi se questionne le psalmiste? Pourquoi t'as battu mon âme? Et comme je l'ai mentionné, les causes sont multiples. Elles peuvent être biologiques, personnelles, psychologiques ou spirituelles ou une combinaison de celles-ci. Et il est important de faire cette introspection et de chercher à connaître la ou les causes parce qu'il faut d'abord connaître la maladie pour choisir le bon remède. Sinon, je peux choisir le mauvais remède pour ma maladie et ça ne m'avance pas plus, ça ne m'avance pas davantage. Mais ce questionnement est important aussi, surtout dans le domaine, dans le cas de la dépression spirituelle, parce que parfois, cette dépression a lieu parce qu'on nourrit des attitudes fausses, soit sur Dieu ou sur soi-même. On a parfois, et vous le savez, cette petite voix irritante qui semble parler plus fort lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est épuisé, lorsqu'on a eu une mauvaise journée ou une mauvaise semaine ou un mauvais mois et qui vient, qui dit, Stéphane, tu es bonne à rien et que tu fais pitié. Stéphane, regarde-toi donc, il n'y a personne qui t'aime. Il n'y a personne qui t'aime. Tu ne vaux vraiment pas grand-chose. Tu es vraiment insignifiant, Stéphane, aux yeux de Dieu. Dieu ne t'aime pas, tout simplement. Et le danger, c'est que cette voix, on se met à l'écouter. pire encore, on se met à y croire. Et c'est un mensonge. Mais c'est un mensonge qui a un impact réel sur notre santé mentale, physique et spirituelle. Il est bon de se questionner sur la ou les causes de sa dépression. Il est important ensuite, comme le fait le psalmiste, de réévaluer ses circonstances de vie, à la lumière, de la souveraineté et des promesses de Dieu. Et je crois ici, c'est le cœur de la démarche du psalmiste. À chaque fois qu'il sent qu'il est sur le point d'être submergé par ses circonstances ou par les attaques de ses ennemis, il se rappelle que Dieu existe. « Oui, Dieu est vrai. Oui, Dieu agit en faveur des siens et oui, sa situation, elle est réelle, mais elle ne durera pas éternellement. » En fait, c'est le refrain ici de ces deux psaumes. C'est cette parole qui permet aux psalmistes de se sortir de sa situation. « Espère en Dieu car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Trois fois, il va répéter cette vérité. Il va chercher à changer ce discours de son cœur, de son âme. C'est ce que souligne entre autres Timothy Keller dans son excellent ouvrage « Les psaumes de Jésus ». Il dit « La première réponse de l'auteur du texte à cette sécheresse consiste à se rappeler qu'elle ne durera pas. » Verset 10 « Ça ne durera pas est un fait établi pour toutes circonstances dans ce monde changeant. » Fin de la citation. « Réévaluer ses circonstances de vie à la lumière de la souveraineté et des promesses de Dieu. » Et ensuite, naturellement, chercher Dieu dans sa détresse. Souvent, la dépression comme le péché nous amène à nous éloigner de Dieu. Et là, on devient une victime favorite, facile de Satan. On est un repas facile à manger, du fast-food. Chercher Dieu dans sa détresse est fondamental. Le psaume lui-même est une prière adressée à Dieu, un appel au secours à Dieu. « Mon âme soupire après toi, oh Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Quand pourrais-je me présenter devant Dieu? Mon âme est abattue en moi aussi. C'est à toi que je pense. C'est à toi que je pense. et il y a des nuances importantes lorsqu'on s'adresse à Dieu. Quelqu'un a fait, a dit ceci, « L'idée est qu'il est acceptable de se plaindre à Dieu, mais qu'il n'est pas acceptable de se plaindre de Dieu. » Une nuance importante. Le psaume n'a pas peur d'ouvrir son cœur et même, peut-être, comme en d'autres circonstances, de montrer le point à Dieu. « Seigneur, tu n'es pas juste. Seigneur, tu es ici. Seigneur, pourquoi ? Je veux des réponses. » Le Seigneur comprend et le Seigneur connaît ces choses. Plus encore, plus encore, dans son humanité, notre Seigneur Jésus a vécu aussi ses combats. J'y reviens dans un instant. On doit se rappeler que la grâce de Dieu est plus grande que tous les péchés du monde. Que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou même penser. et on a besoin de tourner notre regard vers Jésus. « L'espoir est comme le soleil » a dit quelqu'un. « Lorsqu'on lui fait face, il jette l'ombre de nos fardeaux derrière nous. » J'aime bien cette image. On a besoin de sonder à nouveau les Écritures pour mieux connaître ce Dieu que nous servons. Et le portrait qui va en ressortir est un portrait clair. Le Dieu que nous servons est un Dieu bon, compatissant, miséricordieux. Ce Dieu, on le voit à travers Jésus. Lorsqu'en Matthieu 9,36, il a vu ces foules de gens et ces malades et ces gens qui cherchaient des réponses, qui cherchaient un sens à leur vie, qui cherchaient la vérité, venaient à lui. Et il est dit en Matthieu 9,36, « À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il a réagi. Immédiatement après, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est multiplié en nommant douze apôtres et en les envoyant à leur tour faire du bien en son nom. Et à travers cela, dans l'examen de ces psaumes 42-43, on constate justement l'évolution de la pensée du psalmiste, la transformation de sa perception de Dieu lui-même. Notez, au verset 2 du psaume 42, il appelle simplement Dieu. Verset 3, Dieu vivant, puis Dieu de ma vie, au verset 9. Et au verset 43, verset Dieu, il est appelé le Dieu protecteur. Au verset 4, Dieu de ma joie et de mon allégresse. Alors qu'au début, il a fixé ses regards sur sa souffrance, sur ses circonstances, avec le temps, il est venu apporter ses regards sur Dieu, sur la nature de Dieu et sa foi a été nourrie, son espérance a été renouvelée. Et pour nous, ce matin, pour nous, disciples de Jésus-Christ, membres de la Nouvelle Alliance, nous sommes appelés à garder les yeux fixés sur Christ à notre tour. Gardons les regards sur Jésus, écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 2. Gardons les regards sur Jésus qui fait naître la foi, mais il n'arrête pas là, et qui la mène à la perfection. Nous sommes une œuvre en devenir. Christ agit en nous aujourd'hui même. Il ne nous abandonne pas. Il agit. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et l'auteur d'Hébreux 12 poursuit, penser en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Jésus a connu les moqueries, le fouet, la crucifixion alors qu'il pendait au bois vivant une souffrance physique atroce et un combat spirituel profond. On s'est moqué de lui en lui disant ses paroles. Ha! Il s'est confié en Dieu que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Et sans le savoir, ses adversaires, ses moqueurs, citaient le psaume 22 qui nous relate mille ans plus tôt à travers les paroles de David ce que Jésus a vécu pour vous et moi sur la croix. Jésus a affronté l'exil, l'isolement, l'éloignement. Il a affronté les moqueries et l'incompréhension et il a triomphé et il est assis aujourd'hui à la droite de Dieu dans sa victoire et il nous invite à nouveau ce matin à entrer dans cette victoire, à nous associer à lui, à rester attaché à lui, à ce Dieu qui nous tient par la main et qui ne nous lâchera jamais et retrouver espoir. Nos circonstances actuelles qui touchent la planète entière sont réellement difficiles et il est possible que nous ayons des moments de déprime ou d'une dépression réelle. Plein de ressources existent et je vous invite à ne pas hésiter à aller chercher l'aide nécessaire et disponible. J'aimerais vous laisser avec quelques ouvrages si le sujet de la dépression et de la dépression spirituelle vous intéresse, nous avons dans la bibliothèque de l'Église ou dans ma bibliothèque à moi, conseils bibliques de l'espoir pour le cœur, un regard sur les émotions et un regard sur le mal de l'âme, deux ouvrages écrits par June Hunt qui sont disponibles ici à l'Église, un classique sur la dépression spirituelle, ses causes et ses remèdes de Martin Lloyd-Jones, un classique qui est très très riche et tout récemment, l'année dernière ou il y a un an et demi, d'un pasteur théologien québécois, Pascal Deneau, un ouvrage qui vient de paraître et que nous recommandons, je suis en train de suivre et de partager avec un frère de la communauté en mentorat, le côté obscur de la vie chrétienne et il traite de trois aspects les doutes de la foi, la dépression de l'âme et le manque de croissance spirituelle. Donc, des ressources chrétiennes solides existent et sont à votre disposition. Avant de conclure, prions et ensuite, je vous invite à vous joindre à nous pour une dernière session Zoom dans laquelle on vous invite à réagir aux sermons, on vous invite à partager brièvement et j'ai un frère et une sœur aussi qui vont prier pour nous et pour des personnes qui nous sont proches. Seigneur Jésus, on te remercie pour cette parole qui est transparente. Tu permets à travers la Bible à des hommes et à des femmes d'ouvrir leur cœur et même de dévoiler ce qui n'est pas toujours beau, que ce soit des pensées sombres qui sont nourries, des faussetés qui sont crus ou encore une souffrance atroce même pour ceux qui te connaissent. Mais à travers ces choses aussi, Seigneur, tu veux nous pointer dans la bonne direction et nous rappeler que tu règnes, que tu es souverain et qu'il y a un temps pour chaque chose et il y a une fin qui s'en vient, mais il y a un début aussi. Chaque jour nous permet de nous lever et de marcher sous ta bénédiction et sous ta grâce. Chaque jour tu veux nous remplir à nouveau de ta présence, de ta paix, de ta joie et de ta puissance. Alors Seigneur, je demande toutes ces choses pour chacun de mes frères et de mes sœurs qui m'écoutent ce matin. Accompagne-les s'il te plaît durant leur marche cette semaine en tant que disciples de Jésus-Christ, en tant qu'ouvriers, en tant que membres de famille, en tant que citoyens que ta paix repose sur eux et ta force les dirige s'il te plaît. Amen. Et en conclusion, je vous laisse cette bénédiction multimillénaire de nombre, chapitre 6, verset 24 à 26. Je lis en version Bible, en français courant. que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur vous regarde avec bonté et vous accueille favorablement. Que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance et vous accorde sa paix. Amen. Retrouvons-nous dans une session de... Retrouvons-nous dans une session de...